Bonjour les enfants, bonjour Julie, Samuel et Pablo, bonjour à tout le monde et un coucou tout particulier à Tao, Mani et Tessa. Aujourd'hui, Nivyuk et moi, nous vous proposons une nouvelle histoire et nous allons parler de marmottes. Et ces marmottes s'appellent boulettes et dodus. Il est midi, tout là-haut dans la montagne, les familles marmottes font la sieste au soleil. Hum, qu'on est bien allongés dans l'herbe fraîche, au milieu des pâquerettes et des boutons d'or. Maman Grassouillette papote avec ses voisines, tout en surveillant boulettes et dodus, ces deux petits marmottons qui ne ratent jamais une occasion de faire des bêtises. « Oh, moi cette année, je vais tapisser mon terrier d'hiver avec des poils de chamois. Ce sera plus confortable, » dit maman Ronflette de sa petite voix pointue. « Moi, j'aimerais bien mettre des Edelweiss pour faire joli, » dit maman Grassouillette, qui aime les jolies fleurs des glaciers et les terriers bien décorés. » Mine de rien, Boulette s'était approchée de sa maman et a tout entendu. Elle court voir Dodu et lui souffle tout bas. « Ça y est, je sais, je sais, je sais ce qu'on va offrir à maman pour sa fête. » « C'est un bouquet de pissenlit ? » demande son petit frère. « Pheu, on lui en a déjà offert l'an dernier, » répond Boulette, dédaigneuse. « Bah, c'est joli, le pissenlit, » dit Dodu un peu vexé, puisque c'était son idée. « Non, on va lui offrir des Edelweiss. » « C'est folle ou quoi ? » « Il faut monter sur le glacier pour en trouver, et on n'a pas le droit, » dit Dodu. « Ne t'inquiète pas, maman sera très contente. » « Et puis, elle sera fière de nous. Aucune marmotte n'a osé monter jusque-là. » Le lendemain, à l'heure de la sieste, Boulette et Dodu s'éloignent sur le bout des pattes. Tout joyeux, ils courent vers le sommet de la montagne. En chemin, ils croisent le berger, qui garde son grand troupeau de moutons. « Bonjour, monsieur le berger, » crie en cœur Boulette et Dodu. « Bonjour, les petites marmottes. Où courez-vous comme ça ? » « On va chercher des Edelweiss pour maman, » répond fièrement Dodu. « Mais tais-toi donc, » gronde tout Baboulette. « C'est interdit ! » Heureusement, les moutons se sont mis à bêler, et le vieux berger n'a rien entendu. Les voilà maintenant tous les deux au pied du glacier. Ouh, qu'il est raide ! Il n'y a plus aucun arbre, plus aucun bruit. Dodu se serre contre sa sœur et dit « Oh ! Tu crois qu'on y va ? Si on retournait à notre terrier ? » « Pas question ! » réplique un peu fort Boulette pour se donner du courage. « Si tu as peur, j'irai toute seule ! » « Non, non, je viens ! » dit doucement Dodu. Boulette commence à grimper sur la neige, Dodu accroché derrière elle. Enfin, après une heure de montée, les voilà tous deux au sommet. Là, sur la paroi de la montagne, de magnifiques Zeddleways poussent dans le creux d'un rocher. Boulette cueille les trois plus beaux. « Si on faisait du toboggan pour rentrer, » propose-t-elle. « Oh ! Oui, oui, oui ! Super, ton idée ! » lui répond son frère. Les deux marmottes crient, se poussent et hurlent de joie en dévalant la pente. Boulette est la plus excitée des deux. « Plus vite ! Plus vite ! » Mais soudain, « Aaaaaah ! » Boulette a disparu d'un seul coup. Dodu est paniqué. « Boulette, où es-tu ? » « Tu-tu-tu-tu-tu ! » C'est l'écho qui résonne dans toute la montagne. « Là ! » crie une toute petite voix. Dodu s'approche d'un grand trou. « Ouh là là ! Sa sœur est tout au fond. Comment la sortir de là ? » Dodu se penche et crie. « Attends ! Je vais chercher maman ! » Et il part à toute allure vers le terrier. Dix minutes plus tard, toute la colonie des marmottes se presse autour du trou. Intrigué par tout ce bruit, sabo agile, le chamois, s'est approché. « Que se passe-t-il par ici ? » « Ma petite boulette, ma petite boulette qui est tombée dans une crevasse ! » dit maman, grassouillette, toute affolée. « Hum-hum ! C'est embêtant, ça ! » « Voyons, voyons ! Personne n'a une corde ou un bâton avec lui ? » demande le chamois. Toutes les marmottes se regardent. « Non ! Personne n'a de corde ni de bâton. » « Moi, je sais ! C'est le berger qui a un grand bâton ! » dit soudain Dodu. « Je pars le chercher ! » Quelques minutes après, il arrive essoufflé devant le refuge où le berger prend le soleil. « Monsieur le berger, monsieur le berger, venez vite, vite, vite ! » « Boulette est tombée dans une terrasse ! » « Non ! Dans une crevasse ! » « On a besoin de votre bâton ! » « Allons, bon ! On va voir ce qu'on peut faire, mais du calme, petit ! » « Du calme ! » dit le berger. Arrivé près de la crevasse, il plonge son long bâton vers le fond du trou et crie à Boulette. « Accroche-toi, mon petit ! Accroche-toi ! » « Oh ! Is ! Oh ! Is ! » Tous les animaux l'encouragent. « Allez, Boulette ! Allez, Boulette ! Oh ! Is ! Allez ! Allez, Boulette ! Allez ! Oh ! Is ! » « Ça y est ! Elle est là ! » Maman Grassouillette se précipite sur sa petite marmotte et la berce doucement contre elle. Boulette, la tête basse, lui tend les trois Edelweiss. « Ils sont un peu abîmés, mais bon ! » « Tiens ! C'est pour toi ! Tu es fâchée ? » demande-t-elle timidement. « Un peu ! Tu m'as fait peur ! » dit maman avec sa grosse voix. « Je vous défends absolument de recommencer ! Vous m'entendez ! » « Puis, tendrement, elle l'ajoute, « Mais je suis très fier de vous ! » Maintenant, c'est l'automne. Toute la famille est rentrée dans son terrier. Roulées en boule, les marmottes se serrent les unes contre les autres pour se tenir bien chaud. Elles vont s'endormir pour tout l'hiver. Maman Grassouillette a mis le bouquet d'Edelweiss juste à côté de son lit d'herbe. « Au printemps prochain, mes chéries, vous savez ce que nous ferons ? » dit-elle en se retournant. Mais chut ! Boulette et Dodu se sont déjà endormis. Et pendant qu'elle restera tout l'hiver sans pouvoir les embrasser, puisqu'elle aussi va s'endormir, elle leur fait le plus tendre et le plus long des baisers. Voilà, les enfants. Moi aussi, je vous fais un bisou. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada